histoire à venir. Bienvenue à toutes et à tous. Je ne vais pas vous représenter ce festival, juste pour rappeler que c'est sa deuxième édition et que nous avons donc trois grandes thématiques, humains, non humains, dans laquelle va s'inscrire notre conférencière, écrire l'histoire et l'histoire et démocratie. Et juste vous rappeler que cette manifestation n'est ni une commande institutionnelle ni une commande politique, mais qu'elle est issue de l'énergie et de l'enthousiasme de quatre groupes d'acteurs, les enseignants-chercheurs de l'Université Toulouse-Jean-Jaurès, la librairie Ombre Blanche, le théâtre Garonne et les éditions Anna Carcis. Merci beaucoup à la médiathèque et plus généralement à la bibliothèque, aux bibliothèques de Toulouse, de nous accueillir pratiquement toute la journée. Merci beaucoup à Anne-Laure d'être là une nouvelle fois, puisque nous l'avions déjà accueillie. Je vais la présenter très rapidement et lui laisser la parole pour cette conférence d'à peu près une heure et ensuite vous aurez 30 minutes d'échange avec elle. Anne-Laure fait archéologue, professeure à l'Université Lille 3, membre senior de l'Institut universitaire de France. Elle est spécialiste de la proto-histoire européenne et notamment la question des métaux, ce qui est une question importante pour la conférence d'aujourd'hui. Je cite juste ces deux derniers ouvrages parce que la liste est beaucoup plus longue. En 2016, Préhistoire d'Europe de Néandertal à Vercingétorix chez Belin. Et puis le tout dernier que vous trouverez naturellement dans toutes les bonnes librairies, que vous retrouverez au Théâtre Garonne et que vous pouvez acheter au Théâtre Garonne. Et je vous conseille vivement, si vous n'êtes pas allé à la cantine de l'histoire du Théâtre Garonne, d'y faire un tour un midi ou un soir. C'est absolument délicieux. Ce sont des jeunes chefs toulousains. Ça vous donne l'occasion de découvrir des jeunes chefs toulousains et de passer par la librairie centrale où vous trouverez l'ouvrage de Anne Lehorf. Le tout dernier ouvrage, ça s'appelle « Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre », toujours chez Belin. C'est un ouvrage qui vient de paraître et je crois qu'il inspire très largement cette conférence. Merci beaucoup à vous, Anne Lehorf, d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Je ne sais pas si le micro est bien réglé. Alors, un petit mot pour commencer, puisque le festival m'accueille et je le remercie. Juste un petit mot pour vous dire que vous l'entendez, j'ai été victime d'une attaque massive non humaine de pollen, visiblement. Et le pauvre être humain que je suis n'a pas gagné, en tout cas pas complètement, sur cette attaque inhumaine des pollens. Heureusement, l'homme a inventé des drogues légales vendues en pharmacie, y compris à Toulouse. Donc j'espère que ça va me permettre de tenir à peu près l'heure de conférence, avec cette voix caverneuse qui est la mienne aujourd'hui, et vous donner l'illusion que je suis encore à peu près capable de parler d'un sujet que, a priori, je ne connais pas trop mal, sans dire trop de bêtises. Mais vu l'état, je ne garantis pas forcément le résultat. Voilà. C'était juste une petite précision. Alors, cette conférence s'inscrit, en fait, c'est une articulation entre le thème, j'ai voulu d'une certaine manière me glisser dans le thème du festival de cette année, humain, inhumain, inhumain ou non humain, on y reviendra. Et puis, c'est évidemment aussi, d'une certaine manière, une conférence qui rentre dans le cadre d'une autre thématique du festival, qui est écrire l'histoire, puisqu'on va se poser la question de savoir comment on fait pour aborder cette question de la guerre et ces questionnements graves autour, à la fois de sa naissance et de ce que cela recouvre, d'une certaine manière, par rapport à ce sujet grave de la guerre. Alors, on vient de vous le dire, c'est une question grave qui est posée, sur laquelle je vais revenir et développer. C'est évidemment un sujet aussi qui est à mettre en lien, d'une certaine manière, avec cet ouvrage que je publie, qui est sorti il y a trois semaines maintenant, tout juste de publier. Donc, c'est, d'une certaine manière, une rencontre entre ce travail que je donne à lire aujourd'hui et puis la thématique du festival qui me semble, évidemment, interférer fortement avec ce sujet. La question qui est posée ici est une question lourde et c'est une question grave. C'est une question, c'est un sujet grave, évidemment, la guerre, à tout point de vue. C'est un sujet d'histoire, évidemment, qui nous renvoie à un passé. On va voir justement jusqu'où on va essayer éventuellement de remonter le temps. Où faut-il mettre le curseur ? Comment faut-il poser la question ? C'est un sujet de philosophie, la question de la guerre, et de la part de l'être humain, des êtres humains que nous sommes, nous, a priori, hommes, sages, éclairés, homo sapiens, dans ce questionnement. Un sujet de sociologie, l'homme en société, quelle catégorie, de quelle manière. La part de l'humain est ici, évidemment, tout à fait forte. Sujet d'anthropologie. Et puis, nous allons, évidemment, aussi, là aussi, ça vous l'a été dit, on va aborder cette question aussi sous l'angle de la technologie, qui est une de mes spécialités. Et puis, on y reviendra, c'est un sujet politique, la guerre. Ce n'est pas un sujet flottant, ce n'est pas un sujet anecdotique, ce n'est pas un sujet qui doit être envisagé hors de choix, de décision, des dirigeants d'une société qui prennent des décisions pour le reste de la société. C'est donc un sujet à la fois grave et, évidemment, infini, ce sujet sur la guerre. Ce que nous allons essayer, alors, évidemment, on ne va pas répondre à tout. C'est un sujet, comme il est infini, ce n'est pas nous. En 50 minutes de conférence, je n'aurai absolument pas la prétention d'en faire le tour. En revanche, on va essayer de s'interroger, de se poser la question, de savoir comment, finalement, on peut l'aborder dans sa dimension la plus ancienne et comment on peut essayer de réfléchir sur le fait qu'un beau jour, un beau matin ou un vilain matin, l'homme a inventé, effectivement, la guerre. Comment l'a-t-il fait ? De quelle manière on peut le percevoir ? Et de quelle manière, finalement, l'historien, les historiens que nous sommes, nous pouvons nous pencher sur cette question-là dans les phases les plus anciennes de l'histoire de l'humanité ? Et par rapport au sujet qui est notre sujet de festival autour de l'humain et de l'inhumain, est-ce que finalement cette invention, cette action de la guerre, c'est une spécificité humaine ? Est-ce que l'homme, est-ce que justement cette part d'humanité, on la reconnaît parce que l'homme invente tout un ensemble de procédés, de processus spécifiques qui le conduisent à un acte, la guerre, qui est donc un acte pleinement humain ? Et est-ce que ça n'interroge pas, et on finira évidemment par ça, sur le fait que, en introduisant ou en faisant cet acte d'humanité, de créer des instruments et des moyens de guerre, l'homme n'atteint-il pas, justement et précisément, ce qu'il a de plus inhumain dans un aboutissement de ce qu'il construit à travers une réalité qui, évidemment, pose des questions tout à fait terribles. Est-on encore dans l'humain ou est-ce qu'on a basculé dans une forme d'inhumanité ou de non-humanité ? Voilà les questionnements que nous allons avoir et que j'ai résumés un petit peu ici dans ce questionnement. Comment, dans son histoire, l'homme sage, puisqu'il paraît que nous sommes des hommes sages, ça ne se voit pas tous les jours, mais un jour, on nous a dit que nous étions homo sapiens, alors avec une petite part de Néandertal en ce moment, c'est très à la mode de pouvoir revendiquer cette petite part de Néandertal, puisque c'est une année forte pour les études sur Néandertal, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'aller au Musée de l'Homme voir cette grande rétrospective sur Néandertal, je ne peux que les inviter à aller voir cette part d'humanité, là aussi, chez nos cousins Néandertal. Il n'empêche que, de toute façon, et quoi que nous considérions, nous sommes a priori principalement, pratiquement exclusivement des homo sapiens. Ce qui voudrait dire qu'effectivement, nous sommes a priori des individus doués d'une forme de sagesse et de réflexion. Est-ce que cet homme sage et réfléchi peut-il effectivement revendiquer dans son humanité la fabrication de ce que l'on appelle la guerre ? Alors, et avec ce que je posais à l'instant comme question, est-ce que c'est un signe de son humanité d'avoir créé, et on va le voir qu'au cours de cette conférence, on va voir qu'il s'est véritablement donné, doté et donné les moyens d'arriver à, finalement, quelque chose d'extrêmement construit ? Est-ce que, justement, ça le caractérise et ça le rend pleinement humain d'avoir mis en place tous ces moyens ? Ou est-ce qu'on est, au contraire, au-delà de ce seuil ? Et que ce trop-plein d'une création pour la guerre le renvoie plutôt à son côté ou son volant d'inhumanité ? Alors, on va évidemment s'interroger sur une première question qui va être fondamentale, c'est qu'est-ce que la guerre ? Alors, qu'est-ce que la guerre ? C'est évidemment une question extrêmement vaste, mais extrêmement importante, sur laquelle il faut commencer par s'interroger pour pouvoir répondre à la question de savoir ce que l'on appréhende quand on est historien sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on regarde ? Alors, la première réalité, parce que quand, finalement, je parle de la guerre, on me dit, mais, finalement, la guerre existe depuis toujours. Il n'y a pas un moment où l'homme invente la guerre. Ça fait partie de lui. Sauf que, je pense que c'est extrêmement important, et justement, c'est ce qui fait la frontière, en tout cas, ce qui crée une frontière fondamentale, c'est que la violence n'est pas la guerre. Et ça, c'est une donnée absolument fondamentale. Alors, après, est-ce que l'homme est fondamentalement violent ? Il semblerait qu'en tout cas, ça fasse partie de lui. Et ce, depuis extrêmement longtemps. Mais la violence n'est pas la guerre. Et on peut être violent, verbalement, spontanément, sans, d'ailleurs, véritablement, j'allais dire, d'outils ou de moyens. Il suffit d'ailleurs de regarder une bagarre de gamins. Ça sort. C'est les points qui sortent. Ils n'inventent pas la guerre. Juste, ils sont en désaccord. Ils n'ont pas trouvé d'autre solution que d'aller taper sur le voisin d'en face. Ce n'est pas la guerre, ça. Ça, c'est un acte, d'une certaine manière, j'allais dire spontané, non contrôlé, en tout cas. La guerre, ce n'est pas ça. La guerre, c'est une action qui est beaucoup plus construite, qui est encadrée et qui intègre des notions clés. Je vous en ai mises certaines, on pourrait aller plus loin. C'est un phénomène et c'est une réalité que la société intègre. Elle la formalise, elle la théorise et elle l'intègre dans ses pratiques et dans ses modes de fonctionnement. La guerre, c'est également une manière de légitimer atteinte à autrui. C'est-à-dire qu'aller attaquer l'autre, aller lui porter atteinte physiquement, le blesser, le tuer est légitimé par la société qui porte la guerre. Ce qui fait que le soldat, d'une certaine manière, est mandaté par la société, ce qui pose le problème de la mise à mort de l'autre. Mais le soldat tue de manière légitime. Ce n'est pas un acte hors de la société. Et ça ne veut pas dire qu'il est forcément d'accord. Si on interroge dans les conflits récents les soldats, ou qu'on a interrogé les soldats de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, ils allaient au front, ils n'étaient pas forcément d'accord avec ce qu'ils faisaient au fond d'eux. Mais la société les avait envoyés. Et donc ils tuaient, au nom d'une certaine manière, d'une mort légitime encadrée par la société. Encadrement, je viens de prononcer le mot, c'est effectivement tout un ensemble d'actes qui sont encadrés. C'est-à-dire qu'on envoie les gens, on les habille, on leur donne des armes, on leur donne, alors, une feuille de route beaucoup moins sympathique que celle du festival, puisque nous avons aussi reçu une feuille de route. Voilà. C'est un encadrement qui est parfaitement construit et on organise des moyens et des actions. Ça ne veut pas dire que c'est uniforme, la guerre. Il peut y avoir plein de formes de guerre, autant qu'il y a de formes de société. Mais tous ces éléments-là sont des éléments fondamentaux qui font que la guerre, en tant que telle, est un acte qui n'est pas un acte spontané qui ressemble effectivement à un affrontement entre deux individus qui simplement relève du non-contrôle, d'une certaine manière, de pulsions violentes. Donc, on n'est pas dans le même registre. Savoir quand ce type, finalement, d'organisation naît, c'est une vraie question. Et ça, c'est difficile de dire que ça a existé depuis toujours. Qu'est-ce qui nous permet de répondre, positivement ou négativement, d'ailleurs, à cette question de savoir si ça a effectivement existé depuis toujours ? Et si ça n'a pas existé depuis toujours, à partir de quand peut-on effectivement mettre sur cette chronologie, ce curseur du temps, un moment qui nous dit là, il se passe quelque chose. Et on peut effectivement, grâce à cette réalité-là, se dire que on entre dans ce cas de figure que je viens de décrire, où effectivement, il y a eu un ensemble d'actions que l'on peut qualifier de guerre parce que c'est intégré, parce que c'est légitimé, parce que c'est encadré et parce qu'il y a des moyens au regard des actions. Donc ça veut dire qu'on va s'interroger ici sur le fait que on va essayer de regarder dans le temps comment tout ça peut-il être vu. Alors, je vais poser la question et en même temps, j'ai envie de dire, je devrais dire, je suis assez mal placée d'une certaine manière parce que je ne suis pas spécialiste de la guerre. Vous allez me dire comment ça, elle va prendre la parole. Elle a déjà dit, j'ai déjà pris la parole avec ma voix caverneuse, certes, mais j'ai pris la parole. Je ne suis pas spécialiste de la guerre. Et dans l'ouvrage que je vous ai mentionné tout à l'heure, dont vous avez vu la couverture, en introduction, d'une certaine manière, je m'en explique. Je ne dis pas que la guerre m'est tombée dessus, mais c'est un peu ça. La guerre m'est tombée dessus et d'une certaine manière, je n'ai pas pu l'éviter. Ce qui renvoie à la question de savoir comment l'historien se retrouve en lien avec son sujet d'étude. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un historien, et ça, ça renvoie plutôt à l'écriture de l'histoire, qu'est-ce qui fait qu'un beau matin, l'historien se retrouve en confrontation avec un sujet ? Je dis, celui-là, il va bien falloir que je le traite. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. C'est vrai que j'avoue, dans mes cours, j'aime bien mettre de l'astérix et du obélix. On va essayer de parler des moyens de guerre. Alors ça, c'en est un comme un autre. Je disais tout à l'heure, la société se donne des moyens. C'est vrai que le lancer de ménir, ça peut être sympathique. Ça paraît assez efficace, quand même, si vous prenez ça sur la figure, en matière d'atteinte physique, voire de morts certaines, à moins que vous ayez eu la chance, vous aussi, de tomber dans une potion magique ou d'en recevoir de temps en temps, il y a peu de chances que vous puissiez réchapper effectivement au lancer de ménir. Même si dans le combat des chefs, ça vous rend juste un peu zinzin, gentiment zinzin, et que ça ne vous tue pas complètement. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Alors, je ne suis effectivement pas spécialiste de la guerre. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? J'ai croisé des lectures et j'ai croisé des collègues qui se positionnent beaucoup plus fortement que moi comme étant spécialistes de la guerre. Je pense, hier, je suis allée écouter Yoann Chapoutot qui a travaillé sur le nazisme. Ce matin, j'ai croisé Christian Ingrao qui effectivement a travaillé. Je pense qu'ils se sont positionnés beaucoup plus fortement dès le départ par rapport à ce sujet-là. Ça ne veut pas dire qu'ils le cautionnent, ça ne veut pas dire que ça leur plaît tous les matins. C'est ce que disait d'ailleurs Yoann hier. Il y a des moments où c'est compliqué quand on travaille sur de tels sujets d'arriver à affronter finalement certaines réalités. Je pense à Stéphano Douain-Rousseau que j'ai lu au moment où moi j'écrivais, qui est spécialiste de la Première Guerre mondiale, des conflits du XXe siècle et qui s'est trouvé confrontés aux insupportables réalités du Rwanda qui sont un conflit du milieu des années 90 absolument insupportables à affronter. Donc ce sont des gens qui dans leur thématique ont choisi. Moi, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je suis arrivée à la guerre d'une certaine manière par accident. Au départ, quand j'étais toute petite et que j'ai commencé à faire de l'archéologie, j'ai d'abord commencé à travailler sur l'artisanat. C'est ça qui m'intéressait. L'artisanat des alliages cuivreux. Je suis allée fouiller des ateliers de bronzier. J'ai étudié des fibules. C'est super pacifique. La fibule, c'est l'ancienne de l'épingle à nourrice. Ça attache le vêtement. C'est joli. C'est tout à fait pacifique. La fibule, c'est sympathique et pacifique. Au fil du temps, j'ai travaillé sur de la parure. J'ai travaillé sur de la vaisselle métallique. J'ai travaillé sur des épées, sur des cuirasses, sur des casques, sur des centaines d'épées, sur des milliers d'épées à travers l'Europe. À un moment donné, vous vous dites qu'il y a des épées. Il y a des épées. Elle est fabriquée comme ça. Le type a passé tant d'heures. On va y revenir. À un moment donné, vous vous dites qu'on arrête de se cacher. On arrête de faire l'autruche. Elle sert à quoi, l'épée, déjà ? C'est difficile. Elle la chasse. On ne va pas trop à la plage non plus. On ne va pas trop au banquet avec, sauf si c'est pour la poser dans un coin. Il y a un moment donné où, d'une certaine manière, vous vous dites que la documentation s'impose à vous. Vous étiez partis dans une voie qui était effectivement celle de l'artisanat. Pourquoi l'artisanat ? Parce qu'à travers l'étude des objets, je vous montrerai à travers des objets qui sont des objets de guerre. C'est comme ça, d'une certaine manière, que je l'ai abordé, la guerre. Eh bien, on va rentrer dans le travail de l'artisan. On va essayer de comprendre ce qu'il a fait comme choix, le temps qu'il a passé pour réaliser tous ces objets. Et à travers cette réalité-là, on se dit qu'on va approcher un individu. Moi, je travaille sur des sociétés orales. Passé, orale, c'est la proto-histoire, il n'y a pas de texte. Du néolithique à la fin de l'âge du fer, on n'a pas de texte qui raconte les sociétés du passé. Donc, il faut faire avec la documentation matérielle, la documentation archéologique. Comment est-ce qu'on transforme cette documentation archéologique en une histoire, en un récit, en vie d'individus ? Eh bien, il faut arriver à la faire parler, comme tous les historiens, font parler de leur documentation. Sauf que là, il n'y a pas de mots. Donc, c'est à vous de les créer à partir d'une documentation en apparence muette. Et donc, à travers ce que le matériau vous dit, à travers ce que les objets vous disent, à travers les contextes dans lesquels ils sont trouvés, petit à petit, vous écrivez des bouts de l'histoire des gens. Et c'était ça qui m'intéressait. C'était comprendre l'artisan bronzier qu'il y a derrière les objets archéologiques, à travers cet artisan, essayer de comprendre comment il en était arrivé, lui, à des choix artisanaux, à des fabrications. Et puis, ce que ça voulait dire sur cet artisan en société, ses rapports avec les gens avec lesquels il vivait, les gens, d'une certaine manière, qui organisaient cette société. Voilà, c'était ça. Donc, finalement, un sujet assez neutre et pas du tout guerrier. Et donc, le fait, à un moment donné, de vous dire oui, il y a des armes et il faut se poser la question de savoir à quoi ça sert parce qu'il n'y a pas que la fabrication des objets, il y a également leur fonctionnalité. Il y a des objets avec lesquels vous pouvez, d'une certaine manière, continuer à avoir des doutes. Et puis, il y a un objet avec lequel vous pouvez difficilement avoir des doutes, c'est l'épée. L'épée, à un moment donné, elle s'impose à vous et vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, l'épée, ce n'est pas tout à fait le ménir. Et ça pose la question de savoir, c'est la question du début. Alors, on reviendra à ce début. Et j'y reviendrai également sur cette question, finalement, de comment nous, on perçoit aussi ces mondes très anciens et ces mondes oraux qui sont, en général, regardés comme étant des mondes violents par essence. la guerre du feu. Vous connaissez tous la guerre du feu. Roni, 1911. Je ne sais pas combien il y a de réédition. Aujourd'hui, je suis sûre qu'à Ombre Blanche, on trouve l'édition 2018, la guerre du feu. Il y en a, tous les enfants, à un moment donné, traversent la guerre du feu. C'est un incontournable. Est-ce que la guerre du feu a existé ? Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Rien n'est moins sûr. Si, effectivement, on parle de guerre telle que je l'ai définie tout à l'heure, a-t-elle eu lieu ? Roni semble l'avouer, en tout cas, le promouvoir. Jean-Jacques Hannault, dans un film, l'a médiatisé et mis en image. Ce n'est pas sûr. En tout cas, on est avec cette image quand la préhistoire a surgi du passé au 19e siècle, qu'on a inventé ces temps très anciens. On a inventé, avec la naissance de ces temps très anciens, l'homme dans la grotte qui, a priori, était effectivement violent, tapait sur son voisin pour aller lui piquer sa dame. Ça fait partie des classiques, des motivations que l'on met en avant pour ces époques très anciennes. Est-ce que, depuis toujours, ça existe ? C'est en tout cas une question qui demande à être posée. Moi, je ne l'ai pas posée comme ça, dans le sens où, quand on écrit l'histoire, moi, je suis souvent, quand on m'invite, on me met plutôt au début, dans le « il était une fois » parce que je représente les vieilleries. Dit comme ça, ce n'est pas très gentil, pour moi surtout. Mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire que je suis le très vieux dans un panel d'historiens qui va aller de la préhistoire jusqu'au monde contemporain. Je vais prendre la parole en premier parce qu'il était une fois le monde très ancien. Je ne suis pas partie comme ça. Je ne suis pas partie comme ça en me disant « le premier jour de la première naissance, jusqu'où je pousse le curseur ? » Je ne suis pas partie comme ça parce que je pense que ma démarche n'a pas été celle-là. Je ne me suis pas posé la question de me dire « je vais m'intéresser à la guerre, quand est-ce que je pose le premier jour de la naissance du truc ? » Je suis partie de la documentation. C'est-à-dire que je me suis laissée contraindre par la documentation. Et ma documentation, c'était celle-là. Ma documentation, c'est l'épée. Alors, je vous ai mis ce très joli dépôt de Nebra qui se trouve en Allemagne, dans le Mittelberg, qui est un exemple, finalement, d'épée parmi les plus anciennes que l'on est. L'épée naît en Europe. Moi, je suis spécialiste de l'Europe. Alors, il faudrait sans doute ouvrir cette question, évidemment, à une vision mondiale du sujet. Mais en l'occurrence, l'Europe, ça fait déjà pas mal de milliers de kilomètres. Et si on ne s'intéresse que à la proto-histoire, ça fait déjà 6 000 ans. Donc, dans une pauvre journée de 24 heures, c'est déjà compliqué à faire rentrer, même si, évidemment, ce serait très intéressant d'ouvrir le sujet. J'ai commencé par ce que je connaissais le moins mal, à savoir l'Europe et ce type de mobilier que j'ai pu croiser dans ma vie de chercheur et d'archéométallurgiste, puisque ça s'appelle comme ça les gens qui font de la métallurgie très ancienne. Vous avez ici deux épées courtes qui datent de 1600 à peu près et qui sont dans un contexte très particulier sur lequel nous reviendrons qu'on appelle les dépôts, qui sont donc des ensembles assez étonnants du point de vue des contemporains que nous sommes, dans le sens où ce mobilier est recyclable, c'est-à-dire que vous pouvez le repasser dans le creuset du fondeur et du bronzier, il peut refaire des objets, mais les sociétés de l'âge du bronze ont choisi largement de pouvoir exclure ces objets d'une fonctionnalité réelle, de les rassembler dans ce type d'ensemble. Alors ici, vous avez un disque qui est a priori la première représentation de la voûte céleste avec la Lune, les étoiles, des constellations. Il y a eu beaucoup d'études faites sur ce dépôt. Et puis avec d'autres mobilier métalliques, et cette paire d'épées courtes. Ça fait partie des types d'épées tout à fait classiques de ce moment-là. On est à peu près à la même date. Cette fois-ci, on est en Hongrie. À Eidu Samson, vous avez une épée et puis vous avez associé avec cette épée des haches dont il manque l'emmanchement. Souvent, le matériau organique a disparu. En revanche, le métal a été conservé et plutôt ici, très bien conservé. Donc là, on a tout à fait ce type. On est à nouveau dans un contexte de dépôt. On a ici un objet qui dit, qui dit la guerre, qui dit une réalité. Et cette réalité, c'est effectivement la création d'un objet dont la morphologie ne peut correspondre qui est cette fonction d'aller porter atteinte à l'autre. Et c'est un marqueur dans le temps, véritablement. C'est une naissance. C'est-à-dire qu'il n'existe aucun précédent. Et cette réalité-là naît à travers un artisanat spécifique qui est l'artisanat des héliages cuivreux. C'est par la métallurgie qu'on voit la naissance précise et spécifique d'un objet dédié exclusivement à une activité particulière qui est d'aller tuer l'autre. En ce sens-là, il est clair qu'on a là un jalon clé, j'allais dire, dans une course à l'armement qui, depuis, n'a jamais cessé. Depuis ce fameux matin où l'on a inventé l'épée jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais cessé d'inventer des outils qui consistent effectivement à porter atteinte à autrui. Alors, cette naissance, elle est intéressante à plein de points de vue. Elle trouve une filiation, il y a un lien, elle ne sort pas complètement ex nihilo d'une histoire sans aucun lien avec ce qui précède. On voit quelques filiations mais ce sont des filiations qui ne sont pas si simples que ça. La métallurgie des alliages cuivreux prend tout son essor au deuxième millénaire avant notre ère en Europe. Donc, ce qui correspond effectivement, globalement, à ce qu'on appelle l'âge du bronze en Europe. En revanche, la métallurgie du cuivre, elle, est beaucoup plus ancienne. Elle prend son existence en Europe du côté du cinquième millénaire avant notre ère. Le cuivre n'est pas l'alliage cuivreux. Les alliages cuivreux puisqu'il y a un pluriel. Les artisanats ne naissent pas non plus avec cette métallurgie. Il existe des artisanats et des artisanats très performants précédemment, dont des artisanats qui sont des artisanats en particulier du silex avec des lames qui vont servir à faire des poignards, des couteaux. donc des objets dont la morphologie rappelle celle de l'épée mais qui sont des objets beaucoup plus courts. Et puis, vous avez dans le basculement, vous voyez représenté à la fin du troisième millénaire sur des stèles, ces poignards et puis, vous avez un autre objet que vous avez ici à peu près au centre qui sont les halbardes qui sont des objets métalliques qui sont d'une certaine manière des poignards mais emmanchés comme des haches. C'est une espèce d'objet un peu mixte et on voit bien qu'effectivement la lame rappelle celle du poignard et l'emmanchement rappelle celui de la hache. Donc, on est dans des objets un petit peu mixtes à partir desquels on peut voir cette filiation avec l'épée ce qui renvoie évidemment à une réalité qui est que l'épée n'est pas du jour au lendemain d'abord et qu'on voit bien que les artisans jouent avec les matériaux test ils vont essayer de travailler la matière et moi je travaille avec un artisan aujourd'hui métallurgiste compagnon du devoir et on voit bien quand il est dans son atelier il va essayer telle chose avec telle autre pour voir ce que ça donne donc il sait ce qui marche et puis à côté de ce qu'il a l'habitude de faire et ce qui marche il va essayer d'autres recettes d'autres manières de faire et là le mot de recette a vraiment du sens dans la métallurgie j'aime à comparer la métallurgie avec de la cuisine parce qu'on est un petit peu dans le même type de réalité c'est à dire qu'on est dans une réalité de mélange quand vous faites une sauce de pâte vous allez mettre un peu de ci un peu de ça un peu de sel un peu de poivre un peu d'ail un peu de et vous allez faire des tests essayer des choses la seule différence majeure c'est que le bronzier ne goûte pas le contenu de son creuset c'est mieux c'est chaud aussi c'est sous du feu c'est liquide c'est pas très comestible mais on est dans cette réalité là de tester un certain nombre de recettes et ça explique aussi d'une certaine manière ce jeu autour des matériaux et ça c'est très humain comme manière de faire puisqu'on est ici dans humain non humain ce choix cette volonté d'être toujours dans l'expérimentation dans le différent dans l'ajout qui va faire qu'on va arriver à un résultat qu'on va préférer qu'on va trouver meilleur etc et là on voit bien qu'on est dans cette réalité là alors avec et c'est ce que vous avez ici à droite un artisanat extraordinaire celui de là on est en Scandinavie et vous avez ce poignard ici en silex taillé extrêmement fin les artisans du silex ne sont pas ceux de la métallurgie mais on voit bien qu'il n'y a pas tout d'un coup un type d'artisan qui naît avec la métallurgie qui serait des artisans de haute technologie qui avant il n'existe rien pas du tout il y a différentes catégories d'artisans qui vont travailler des matières et on voit bien qu'ici on est sur des parallèles des analogies et néanmoins une différence fondamentale avec l'artisanat de la métallurgie qui est que vous ne pouvez pas simplement allonger un poignard en cuivre pour en faire une épée c'est juste pas possible si vous faites une épée en cuivre ce qui existe au troisième millénaire on a des haches en cuivre vous ne pourrez pas utiliser l'épée sur un champ de bataille c'est juste pas fonctionnel ça veut dire qu'il y a d'autres procédés qui se sont passés dans l'atelier du bronzier qui ont fait qu'on ait effectivement passé du poignard court ou la halbarde à l'épée en tant que telle pour en faire un instrument une arme qui soit parfaitement fonctionnelle et ce processus là il se passe dans une société que j'ai résumé je ne sais pas si vous voyez très bien c'est quand même assez lumineux sur la scène mais une réalité qui est celle-ci me semble-t-il c'est qu'à un moment donné pour que ça puisse fonctionner pour que ça puisse exister cette naissance de l'épée et cette naissance au développement des alliages cuivreux il y a au moins une rencontre entre deux individus qui se passe et qui moi m'a interrogée sur justement cette question de la naissance de la guerre avec tout ce que ça peut renvoyer par rapport merci par rapport au questionnement qu'on a sur l'humain non humain cette guerre encadrée l'artisanat l'artisan je vous ai dit il bidouille dans son atelier il va faire il va tester mais l'artisan de 1700 avant notre ère en Europe il est comme le producteur d'aujourd'hui si ce qu'il sort de son atelier ne rencontre personne il va essayer un truc ou deux mais s'il n'y a pas de diffusion de sa production il ne peut pas fonctionner son atelier ne peut pas fonctionner ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une rencontre à un moment donné entre celui qui fabrique et celui qui utilise cette rencontre là elle est minimale donc entre le fabricant et l'utilisateur du côté de l'atelier du bronzier cette rencontre elle va se faire autour de la forme c'est comme ça que l'on peut envisager la question de la naissance de l'épée elle va se faire autour éventuellement de la couleur puisque le cuivre c'est rouge et que le bronze c'est blanc le plomb c'est blanc ça veut dire que plus vous mettez d'étain ou plus vous mettez de plomb et plus votre alliage va être jaune clair moins vous en mettez plus il va être foncé et puis il va rester dans des couleurs un peu jaune orangé donc on peut jouer sur la couleur on peut jouer sur l'usage l'épée il vaut mieux que ça corresponde à un usage qui puisse être possible et puis une qualité si vous avez une bulle d'air au milieu de votre épée et que quand vous allez taper votre adversaire sur le champ de bataille ça casse c'est pas bon c'est pas bon pour le guerrier donc il faut effectivement qu'il y ait une rencontre au niveau de la qualité du produit qui sort donc ça c'est vraiment les quatre points sur lesquels il doit y avoir rencontre comment ça se fait cette rencontre entre le fabricant à savoir le bronzier et l'utilisateur autour d'un objet qui s'appelle l'épée je vais évidemment pas répondre de manière simple en tout cas ce qui est sûr c'est que même si l'historien ne donne pas toutes les réponses il est là pour poser le maximum de questions ça aussi dans l'écriture de l'histoire ça me paraît fondamental je ne suis pas toujours en mesure d'avoir tous les éléments de réponse ce qui est sûr c'est que il me semble extrêmement important de me poser ce type de questions et si effectivement on est bien dans une société qui organise tout ça et ça ne peut pas être possible autrement ça veut dire que tout ça rentre dans le cadre d'une société qui va porter cette réalité là qui va même l'organiser pour une raison extrêmement simple c'est que du cuivre il n'y en a pas partout de l'étain il y en a encore moins en Europe or on voit se développer l'épée et plus largement les artisanats des alliages cuivreux dans toute l'Europe ça veut dire que pour que le bronzier puisse effectivement travailler dans son atelier il y a une société qui organise l'extraction minière l'approvisionnement en matière première que ce soit de cuivre que ce soit d'étain pour que ça arrive jusqu'au bronzier qui puisse fabriquer un objet qui va rencontrer un utilisateur donc dès lors que vous posez les choses de cette manière là vous voyez bien que vous n'êtes pas entre guillemets dans du bricolage c'est juste pas possible ça veut dire que si à un moment donné vous avez un éventuel commanditaire des éventuels marchands qui travaillent une société qui en demande ça veut dire que la naissance de l'épée est portée par une société qui non seulement porte l'épée mais porte la guerre en tant que telle donc je ne sais pas si c'est la naissance en tant que telle en tout cas c'est un jalon extrêmement fort dans la naissance de cette réalité alors ça prend quoi comme forme quels sont puisque je suis effectivement archéométallurgiste par quel type d'objet j'ai pu apercevoir ces réalités là puisque moi mon objectif premier c'était plutôt de voir les artisans qui arment d'une certaine manière littéralement le guerrier sur le champ de bataille avec cet affrontement des guerriers armés d'une épée qui va être un affrontement qui intègre au moins le duel pour l'Europe ce que l'on ne voit pas forcément d'ailleurs dans le monde méditerranéen on a plus l'impression de combat en groupe alors que pour l'Europe tempérée on est dans cet affrontement dans cette duel de l'épéiste en face à face alors l'épée oui qui va obliger à prendre en considération toute une chaîne opératoire extrêmement complexe dont on a aperçu un petit peu des éléments et puis d'autres d'autres armements puisque à partir du moment où l'épée naît je vous l'ai dit c'est en continu c'est à dire que l'épée va varier de formes dans le détail de morphologie de longueur au fil du temps au début du premier millénaire avant notre ère elle évolue même en étant plus en alliage cuivreux mais en fer c'est une des premières là aussi finalement invention avec la métallurgie du fer c'est la naissance de l'épée très longue entre le 9e et le 8e siècle en Europe et puis à nouveau en bronze et puis avec avec des réalités mixtes donc on est sur un objet qui ne disparaît plus mais qui se transforme et à côté de ça vous avez la naissance d'autres objets qui viennent en quelque sorte compléter la panoplie du guerrier de l'homme en arme et parmi ces réalités là vous avez toute la comment dire toute l'armement de protection dont ces cuirasses qui sont donc des cuirasses qui ont été trouvées en Haute-Marne les cuirasses de Marmès et que j'ai eu la chance d'étudier dans le détail ici vous en avez vous en avez deux pour vous montrer un petit peu finalement la démarche qui a été la mienne pour aborder la guerre alors la démarche est celle d'observer ces objets de les regarder de l'extérieur de l'intérieur de regarder des détails je n'ai pas de pointeur mais des détails à l'intérieur par exemple comme ces petites lentilles ici qui sont des détails liés au martelage précis de la fabrication d'une de ce type de cuirasses le type de riftage que vous avez ici à l'intérieur le type de réparation que vous avez donc tous ces éléments qui ne sont pas forcément visibles quand on les regarde comme ça très rapidement mais que le technologue va prendre le temps de regarder avec beaucoup d'attention pour essayer de comprendre les choix techniques c'est à dire mon fabricant de tout à l'heure finalement qu'est-ce qu'il a pu faire et puis au bout du compte là aussi c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental c'est quel est le temps qu'il a passé c'est quoi l'investissement pour la fabrication d'une telle cuirasse alors on a fait des estimations avec l'artisan bronzé avec lequel je travaille on est à peu près à 150 heures de travail ce qui est énorme alors l'étape d'après c'est qu'on va en fabriquer une de cuirasse on a décidé pour être sûr de voir comment ça va se passer donc on fera un film avec mais c'est intéressant d'essayer parce que ça veut dire que ce temps là que l'artisan consacre à la fabrication de cet armement ça veut dire que c'est un temps qu'il ne peut pas dédier au fait qu'il sera dans les champs qu'il va pouvoir effectivement subvenir à ses besoins ça veut dire aussi par déduction d'une certaine manière que la société je parlais d'encadré de porter de choisi va faire en sorte que son savoir-faire et ses compétences puissent être dédiés à la fabrication de ses objets parce que la société considère qu'effectivement c'est important et essentiel et que par ailleurs il y a d'autres gens dans des tâches spécialisées qui vont faire en sorte que cet artisan puisse être nourri donc on voit bien qu'on est à partir du moment où on a un artisanat de ce type là dans une société où chacun a des tâches extrêmement spécialisées le bronzier comme probablement le guerrier voire le militaire sur le champ de bataille une autre cuirasse un petit peu légèrement plus ancienne que la précédente celle de Saint-Germain-du-Plein vous voyez qu'on n'est pas tout à fait sur le même type d'un point de vue du décor ce qui est intéressant aussi c'est que celle-là garde encore sa couleur elle est plus proche de la couleur initiale elle est jaune le bronze c'est pas vert si vous mélangez je vois qu'il y a une jeune fille dans la salle qui doit faire encore de la gouache alors que nous nous en faisons plus si on mélange du rouge avec du blanc ou du rouge orangé avec du blanc ça n'a jamais fait du vert quand vous mélangez avec de la gouache c'est juste pas possible ça fait du jaune ça fait du jaune et donc mon bronze il est jaune là aussi on va regarder on va retrouver le même type de traces on est à peu près sur le même type de fabrication et donc on va regarder on va essayer de retracer toutes les étapes qui peuvent avoir eu lieu et puis on va moi je fais des prélèvements sur ces objets je fais des découpages des enrobages je les regarde au microscope optique alors je vois des choses parfois bizarres ces choses là ça porte un nom super savant c'est pour faire scientifique hier c'était aussi assez amusant est-ce que l'historien est un scientifique ou est-ce qu'il est dans le domaine des sciences humaines est-ce qu'on est humain ou est-ce qu'on est science alors quand on est archéométallurgiste on est à la fois humain et scientifique c'est vachement bien on est super fort on est deux fois plus fort en tout cas on a parfois des petites surprises là on est complètement en science des matériaux et on a des inclusions dans les cuirasses de Marmès de choses bizarres qui s'appellent les oetectoïdes alpha delta tout de suite ça fait chic en tout cas pour l'artisan ça rentre dans un processus de fabrication bien précis et ça nous donne des indicateurs avec lesquels il faut composer avec lesquels on va évidemment restituer les chaînes opératoires alors on regarde ce microscope électronique à balayage ce que vous avez ici là ces choses allongées c'est extrêmement intéressant parce que c'est des inclusions qu'on a dans les bronzes très anciens qu'on n'a plus aujourd'hui dans les bronzes très contemporains qui sont très nettoyées c'est des inclusions qui nous permettent en fait de calculer des taux de déformation de savoir de quoi on est parti et de combien on a allongé c'est pour ça qu'on arrive à calculer des temps de travail et puis je vous ai mis des oetectoïdes parce que c'est quand même vachement joli les oetectoïdes ça ressemble à des feuilles qui auraient un petit peu perdu de leur superbe dans les objets qui ont été regardés je vous ai mis quelques exemples je ne vous ai évidemment pas mis les milliers d'objets que j'ai pu voir passer des casques alors je vous ai mis celui-là parce que c'est une série de casques amusants et intéressants parce que c'est l'ancêtre du casque d'Astérix voilà donc ils ont une histoire ces casques ce sont des casques vous voyez à Eilette et ils ont été trouvés en Normandie en 1832 et ils sont devenus d'une certaine manière emblématiques parce qu'on s'était trompé à l'époque du casque gaulois c'est pour ça que vous avez un gaulois qui est habillé avec de l'âge du bronze et petit à petit au cours d'une histoire un peu d'appropriation finalement de ces vestiges anciens c'est peu à peu devenu le prototype en quelque sorte du casque d'Astérix qui lui aussi voilà on voit là trois exemples conservés l'exemple précédent était l'exemplaire qui est conservé à Rome ça ce sont ceux de Normandie voilà on fait la même chose et on a comme ça des surprises alors ça c'est un des casques qui est conservé au musée d'archéologie nationale ce qui est amusant c'est que dans les petites ailerons donc on est complètement on est même avant les casques de Bernier que je vous ai présenté il y a un instant et dans les prélèvements ces petits ces rivets là qui sont sur la droite on a eu la surprise de se rendre compte qu'en fait c'était du ils avaient plus de 21% d'étain dedans ce qui fait qu'en fait on a aujourd'hui un casque qui est tout vilain et tout marronnasse mais en fait dans la vraie vie du casque il avait il était à 6% d'étain c'est à dire qu'il était d'un jaune orangé très fort et qu'en revanche les rivets étaient presque blancs jaunes très clairs donc il était bicolore donc quand je vous disais on joue sur les couleurs y compris sur l'armement qui sont porteurs d'identité de celui qui revêt finalement l'armure on arrive à avoir comme ça par l'étude de ces mobiliers là finalement une carte d'identité tout à fait intéressante alors ces objets ont été détournés voilà justement ce casque que je vous ai mis ici Vercingétorix vous connaissez vous avez tous vu ce tableau soit comme ça soit dans sa déclinaison parce que finalement cette histoire de la guerre sur les époques les plus anciennes elle a été détournée vers des périodes plus récentes en général vers les gaulois sorte d'antichambre de l'histoire et on a revêtu parfois Vercingétorix d'armes de l'âge du bronze comme c'est le cas ici alors ces armements cet armement il est assez déstabilisant parce que là on est en Bourgogne au Grand-Sous-Grignon on est avec une des épées d'un type d'épée très ancien que vous avez aussi ici on est en plein plein âge du bronze et vous avez ces dépôts dans lesquels vous avez des haches et cette épée qui d'une certaine manière incarne le guerrier et puis vous avez même ce genre de dépôt ce qui fait que on a du mal à intégrer parfois ces pratiques en tant qu'archéologue à ce cheminement sur la question de la guerre on voit bien que dans les pratiques ça doit avoir du sens et en tout cas il faut qu'on continue à se poser des questions autour de cette réalité des dépôts pour arriver à les questionner mais il y a systématiquement des fragments d'épée qui sont dans ces dépôts alors toute la question autour de cet artisanat qui permet de regarder les objets l'arme l'épée et puis tous ces développements que l'on voit au fil du temps c'est la question du sens que l'on peut donner à ces heures de travail accumulées les unes derrière les autres de ces objets qui ont été conservés et finalement le questionnement de savoir ce que ces épées signifient en termes de système et d'organisation et d'intégration finalement dans un système sur la guerre et l'autre question fondamentale est de savoir si mon épée que je vois clairement apparaître à l'âge du bronze avec des prolongements et les alliages cuivrés au cœur de ce système est-ce que l'on peut le mettre en perspective sur les époques précédentes est-ce que ce que je vois comme étant effectivement une réalité guerrière présente structurée organisée parce que sinon ça ne peut pas exister cet artisanat est-ce que je peux dire la même chose pour des périodes plus anciennes est-ce que je peux remonter le temps est-ce que je peux arriver à mon fameux il était une fois de tout à l'heure avec lequel je n'ai pas voulu commencer moi je me suis posé la question comme ça j'ai dit ok l'âge du bronze et avant est-ce que je peux pousser le curseur du temps j'ai plutôt raisonné comme ça est-ce que comme sur les peintures du 19e siècle est-ce que j'ai un féroce type sur mon lac là au néolithique ou est-ce que comme on a voulu le faire pendant très très longtemps les sociétés du néolithique c'est des sociétés super sympas et super gentilles d'agriculteurs aux champs badinants sur le bord des lacs entre deux traites de vaches est-ce que c'est ça pendant très très longtemps le néolithique a été envisagé comme une période parfaitement pacifique c'était l'invention de la paix l'âge d'or de l'homme au champ tranquille puis on s'est rendu compte que c'était plus compliqué que ça et en particulier ces derniers temps on a des massacres aux néolithiques qui nous disent finalement ils n'étaient pas qu'au bord du lac à compter fleurette finalement ça devait être plus compliqué que ça donc il y a des morts violentes aux néolithiques il y a des massacres avec des rituels on est ici en Alsace puis on a des trucs un peu bizarres on a des bras coupés rajoutés dans des silos on se dit ouf c'est sûr c'est pas pacifique toute la question c'est qu'est-ce que ça signifie est-ce que ça signifie la guerre telle que je vous l'ai expliqué ou est-ce que on a des formes de violence mais qu'on ne peut pas appeler ça parce qu'il n'y a pas toute la définition tous les critères de définition possibles on ne peut pas appeler ça la guerre comme on l'a de manière évidente avec la naissance de l'épée moi j'ai posé la question alors certains de mes collègues parce que là aussi la recherche elle est vivante elle est à plusieurs voies donc c'est normal qu'on soit dans le débat et ça fait vraiment partie des débats d'actualité est-ce que on règle la question alors on est passé d'un extrême à l'autre en ce moment j'entends j'allais dire c'est le tout guerrier au néolithique finalement ils n'étaient pas du tout pacifistes ils étaient tout le temps en train de se taper dessus et c'était déjà vraiment la guerre tout le temps et on parle des massacres en permanence du néolithique moi je n'ai pas de réponse aussi tranchée que ça et aussi claire que ça ce qui est clair c'est que il y a effectivement des tensions il y a effectivement des réalités de violence que l'on voit de manière concentrée par ces sépultures par ces par ces rituels et par des actes sur les ossements où on a visiblement cherché à réduire à néant à néantir toute forme d'humanité à découper des bras à rajouter à massacrer des crânes c'est sûr que ce n'est pas un acte anodin est-ce que ça suffit à déclarer la guerre d'une certaine manière je ne sais pas ce qui est sûr c'est que or ces sépultures ou ces massacres que l'on voit identifiés par les ossements humains qui ne sont pas de toutes les époques que l'on voit en particulier pour la fin du néolithique en Europe tempérée du côté de ce qu'on appelle le rubané le courant rubané qui est le courant de néolithisation de l'Europe continentale on a cette réalité là est-ce que ça suffit à dire la guerre si on repart de ce que moi j'ai regardé à savoir le mobilier archéologique qui accompagne ces ossements c'est beaucoup moins clair ce que l'on voit ce sont des objets à usage multiple c'est à dire qu'il n'y a pas un objet qui dit en tant que tel la guerre de manière exclusive on a des objets qui peuvent servir à des usages vous pouvez aller attaquer votre voisin avec une hache vous pouvez aussi faire autre chose avec la hache de même que la pointe de silex alors là on est sur du bronze ancien avec ces pointes pédonculées du massif armoricain qui sont un travail technique très très abouti on voit bien que la pointe de flèche l'archer peut effectivement ça peut être un guerrier ça peut aussi servir dans un contexte de chasse donc on est embêté d'une certaine manière avec le néolithique si on ne regarde que la documentation archéologique des objets puisqu'il y a cette réalité qui est au moins double par rapport au mobilier archéologique qui peut dire la guerre ou en tout cas l'attaque d'autrui mais qui peut dire autre chose donc c'est beaucoup plus difficile de s'avancer c'est beaucoup plus difficile de trancher ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des formes de guerre qui ont pu avoir lieu mais ça veut dire que l'archéologue qui travaille sur les sociétés orales c'est beaucoup plus compliqué pour lui d'approcher cette réalité là donc c'est un travail en cours qui doit être poursuivi ce qui est sûr c'est qu'en tout cas ça c'est très clair et c'est tout à fait c'est tout à fait caractéristique en tout cas de ce moment si ce n'est pas une naissance c'est au moins une rupture ça c'est une certitude la naissance de l'épée c'est un marqueur absolument fondamental dans cette histoire de la guerre à l'échelle de l'humanité et ça passe par un artisanat spécialisé alors j'ai voulu finir en rendant hommage à deux complices autour de cette à qui je dédie l'ouvrage dont vous avez vu la référence c'est l'épée de June qui n'est pas très loin puisqu'elle est ici elle est conservée au musée de Narbonne et c'est une épée que Jean-Guylaine professeur au collège de France a eu l'occasion d'étudier dans sa thèse de doctorat qui remonte à il y a quelques années maintenant et qui est donc dans les collections du musée de Narbonne et voilà j'ai voulu simplement pacifier d'une certaine manière parce que toute la question c'est est-ce que c'est humain de faire la guerre ou est-ce que ça ne l'est pas c'est clair que tout ce savoir-faire dédié à d'une certaine manière une cause qui porte en elle une forme d'inhumanité c'est quand même fondamentalement troublant et perturbant donc j'ai voulu terminer cette intervention par une réalité pacifique autour de cette épée épée de Narbonne qui a été refaite dans l'atelier du bronzier avec lequel je travaille et qui a donc pu rencontrer Jean-Guylaine à cette occasion-là et qui lui a refait une épée de June d'une certaine manière pour une occasion bien précise c'était sa réception d'académiciens sous la coupole de l'Institut d'avoir une épée achetée chez le commerçant du coin Napoléon III lambda c'était quand même ça avait plus d'allure de refaire cette épée de finalement que les hommes du monde contemporain se rencontrent discutent artisanat plutôt que guerre dans un dialogue construit et pacifique autour d'une réalité qui elle certes porte la guerre mais qui peut peut-être on peut l'espérer porter d'autres messages et d'autres réalités que celle de la guerre donc elle a été fabriquée Jean-Guylaine a rencontré Jean Dubos ce sont donc deux gens je ne sais pas s'il y a des gens qui s'appellent Jean ici mais en tout cas voilà visiblement c'est un prénom qui porte une part d'humanité forte et qui a donc été refaite qui fait ce très bel exemplaire qui a été donc voici Jean Dubos Barbu et Jean-Guylaine qui tiennent l'épée avec Coppens qui se glissent dans le coin pour assister à l'événement et voilà je trouvais que c'était une manière de finir cette intervention me semble-t-il avec une part d'humanité autour en tout cas de deux savants et de deux humanistes qui visiblement sont capables de rendre pacifique une épée qui porte en elle un autre message que celui d'une humanité totalement pacifiée je vous remercie donc avant de terminer on va peut-être procéder à un moment d'échange donc si jamais vous avez des questions je vous en prie c'est peut-être le moment je vais commencer par K.A. et Abel parce que quand même ça me fait enfin est-ce que ça est-ce qu'on peut situer à peu près non on ne sait pas situer historiquement l'affaire de K.A. et d'Abel parce que bon mais il faut une épée ou pas pour tuer ah non pour tuer quelqu'un il ne faut pas forcément une épée non non je pense qu'il n'y a pas besoin d'épée pour tuer tout à fait oui oui tout à fait non non l'épée permet de structurer d'organiser de créer une forme de combat particulier dans une société qui l'encadre mais que je sache il n'y a hélas pas besoin d'épée pour tuer oui alors je suis complètement ignare mais est-ce qu'on sait à partir de quelle époque les chasseurs cueilleurs ont été assez importants en nombre et organisés pour avoir à défendre ou à essayer de s'emparer de quelque chose pour faire la guerre parce que moi ce qui m'a beaucoup intéressée c'est que à travers le cas de l'épée cette organisation sociale extraordinaire même au niveau d'une région d'un continent et donc à partir de quand on pense que on a dépassé le stade comment dire de la violence entre groupes mais inorganisé voilà alors c'est évidemment compliqué de répondre à cette question là ce qui est sûr c'est que à partir du moment il y a une rupture majeure qui est celle du néolithique ça c'est très clair et puis il y a un mouvement sur lequel on doit encore travailler pour essayer d'affiner on va dire les données c'est la question de la croissance démographique et donc de la pression démographique donc ça c'est quelque chose que l'on voit à partir d'une mésolithique donc à la transition avant on va dire entre 10 000 et 8 000 avant notre ère il est clair que les conditions climatiques sont favorables pour ce qui est de l'Europe on va dire au développement des populations après la dernière glaciation on est plutôt dans des temps qui sont climatiquement plus favorables plus propices et donc y compris chez des chasseurs-cueilleurs qui sont de très très bons archers plutôt favorables à un développement des populations le néolithique signe une réalité c'est la sédentarisation donc la création d'une espèce de territoire fixe ça ne veut pas dire que les territoires n'existent pas avant il y a des territoires de chasse ça fait de bonnes raisons pour ne pas se faire piquer son territoire de chasse mais c'est clair qu'à partir du moment où vous inventez le champ la maison qui va avec et les tables vous avez de bonnes raisons et ça s'accompagne d'une croissance démographique que l'on mesure donc on est effectivement là sur un facteur important qui conduit à penser qu'il y a de bonnes raisons pour créer quelque chose qui s'apparaît à la défense de son territoire ou l'envie d'aller piquer celui d'en face ça ne veut pas dire que ça crée la guerre mais en tout cas ça fait une motivation et la pression démographique elle est exponentielle à partir du moment où justement et précisément naît l'épée là on a vraiment calculé on est sur des calculs avec des multiplications de population de manière exponentielle donc il y a une corrélation quand même entre l'accroissement du nombre des individus et ces questions de défense ou d'attaque de territoire de l'autre oui j'aurais deux questions une qui prolonge celle qui vient d'être posée savoir est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que vous faites un lien est-ce qu'il y a une hypothèse sur un lien possible entre l'apparition de la nécessité de l'organisation de la lutte de la guerre et la notion de propriété indépendamment du fait qu'on se sédentarise c'est-à-dire je pense qu'il y a des exemples peut-être à l'Amazonie etc. où il y a effectivement des maisons il y a bien des lieux etc. mais je ne suis pas sûr que la propriété ne soit pas collective et qu'il n'y ait pas cette idée de défense de territoire ou d'un chef qui aurait quelque chose la deuxième question est autour sur les exemples que vous avez donnés ce sont des vestiges qui datent si j'ai bien compris de 1700 2000 avant notre ère et certes c'est en Europe et donc on n'a pas encore de témoignages écrits sur cette époque là mais en parallèle dans le bassin méditerranéen on a des civilisations qui ont déjà l'écriture depuis au moins 1000 ans et donc est-ce qu'il y a des éléments dans les écrits qui vont être trouvés dans les civilisations que ce soit des Mésopotamies ou d'Egypte etc. des éléments qui permettraient d'apporter quelques informations sur les questions qu'on se pose ailleurs où l'écriture n'est pas encore d'accord Alors il y a deux vous avez deux questions très différentes là pour la question on va dire des sociétés orales autres extra-européennes ou non-européennes il y a évidemment des réflexions dans les années 70 il y a un chercheur et l'astro disparu qui a pas mal réfléchi à ces questions là qui était Pierre Clastre qui a réfléchi justement à la question de possibles conflits dans des sociétés qui étaient des sociétés orales et dont les modes de fonctionnement semblaient pouvoir se rapprocher des sociétés néolithiques toute la question étant posée de savoir si on est dans un modèle de société égalitaire ou non-égalitaire les sociétés européennes néolithiques que l'on a aujourd'hui elles rentrent dans un modèle non-égalitaire ça veut dire qu'il y a une spécialisation d'un certain nombre de tâches c'est ce que les anthropologues disent Clast Gaudelier aujourd'hui donc est-ce qu'il y a une défense de propriété ou est-ce qu'il y a une communauté de biens pour un certain nombre de plans c'est extrêmement difficile à partir de la seule documentation archéologique de trancher ce qui est sûr c'est qu'effectivement il y a des maisons il y a des territoires il y a voilà après aller plus loin ça paraît ça paraît délicat pour ce qui est de l'écriture je crois qu'il faut alors les sociétés de l'écrit du bassin méditerranéen racontent les sociétés du bassin méditerranéen de ce que l'on peut voir des sociétés européennes non-méditerranéennes on est sur des modes de fonctionnement de sociétés qui sont très différentes donc on peut toujours comparer des écrits du Japon qui vous raconteront la société parisienne du 14e siècle on peut toujours faire des comparaisons il faut faire attention à comparer ce qui est comparable c'est pas parce qu'on est sur les mêmes chronologies qu'on est sur des sociétés qui peuvent être je ne crois pas que les sociétés européennes du milieu du 2e millénaire en notre ère puissent être éclairées par les écrits de Mésopotamie on n'est pas dans les mêmes mondes même si on est globalement sur la même temporalité et que ça ne semble pas si loin que ça les sociétés européennes voyageaient circulaient elles auraient pu intégrer l'écrit si elles l'avaient souhaité comme elles auraient pu intégrer la ville qui est la raison première probablement de la naissance de l'écrit le choix était différent et donc on est dans des sociétés différentes donc toute la je pense toute la réalité toute l'importance c'est d'arriver à essayer de faire parler la documentation archéologique pour ce qu'elle a à dire en elle-même en ne se laissant pas d'une certaine manière pas perturbée mais en n'essayant pas d'aller chercher là où ça n'a pas de sens des explications pour une société qui elle est totalement différente et y compris pour la naissance de la guerre quand de ce que l'on voit là on est vraiment sur la naissance du guerrier c'est ce que je disais tout à l'heure le duel l'épéiste dans les sociétés de Mésopotamie ou d'Egypte ce que l'on voit sur les premières formes de guerre ce sont sur des chars armés en groupe c'est pas du tout la même y compris la même manière de combattre donc on n'est pas sur le même modèle donc essayons de faire parler la documentation archéologique elle-même puis voilà l'historien va faire avec la lacune documentaire qu'il a il n'a pas l'écrit mais il n'a pas l'écrit la couverture de livre il y avait un dessin c'est un pictogramme je ne les ai pas remis c'est un picto non enfin oui enfin non non c'est un pictogramme ça c'est un pictogramme repris de pictogramme de l'âge du bronze scandinave vous en avez des centaines et des centaines des pictogrammes comme ça qui représentent l'affrontement de deux hommes l'épée au côté c'est la naissance enfin c'est non seulement la naissance de l'épée c'est l'affrontement en duel et c'est l'affirmation de l'homme en tant qu'homme l'épée prolonge le guerrier il y a tout un ensemble de voilà iconographiquement c'est effectivement très clair c'est non seulement l'épée mais ça va effectivement avec le mâle guerrier et ça c'est une réalité que l'on a sur tous ces pictogrammes scandinaves de manière très claire on a d'autres stèles avec des représentations d'hommes en armes mais sans la mise en scène on va dire du guerrier où vous avez juste les armes donc non c'est à dire que ça a été repris et transformé on va dire mais ça part d'une réalité historique réelle je voulais revenir plutôt sur la sépulture néolithique dans les silos et pas forcément une sépulture du coup peut-être mais savoir si au lieu du côté guerre on pouvait aussi penser à un côté juste rituel violent et il y aurait la violence mais ce serait pas une violence on va dire entre clans mais au sein même du clan comme on en a vu après par ailleurs plus tard les sacrifices humains violents alors on exclut rien il y a des analyses puisqu'on travaille en ce moment beaucoup avec de l'ADN il y a des analyses d'ADN qui commencent à être faites de manière récurrente sur un certain nombre de ces ensembles où il y a des massacres on s'aperçoit que l'ADN ne correspond pas à des gens qui sont originaires du lieu donc a priori c'est plutôt exogène que local maintenant avec les seuls et pour l'instant on n'a pas toutes les données donc on peut évidemment inclure ce type de pratiques internes comme étant des réalités violentes possibles au sein même des groupes c'est clair qu'il ne faut pas les exclure pour l'instant on est à sortir on va dire ça fait quelques années maintenant qu'en néolithique on commence à sortir un certain nombre de réalités mais là ça devient récurrent donc on est quand je disais c'est un travail en train de se faire rien n'est exclu dans les questionnements y compris ce que vous évoquez il y a des situations qui ne semblent pas correspondre à ça mais peut-être qu'il y a des situations qui correspondent aussi à ça voilà on est entre deux on aura peut-être des éléments de réponse j'allais dire dans les quelques années qui viennent là il a déjà fallu passer du néolithique pacifique au néolithique tout guerrier enfin tout violent il faut laisser le temps aux néolithiciens de se remettre de ce choc de cette fin de vie rêvée pacifique donc voilà ils sont en train de travailler sur ces questions si on peut l'utiliser c'est oui 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 c'est la division du travail tout à fait tout à fait absolument il y a un monsieur qui a un micro vous disiez qu'il y avait eu une croissance démographique importante oui et que l'épée était apparue à peu près à la même époque alors il y a plusieurs phases dans les croissances démographiques ce qu'on sait le néolithique correspond à une croissance démographique majeure qui est liée à l'apparition de l'agriculture qui est liée à l'apparition de l'agriculture il y a des conditions de vie qui deviennent favorables avec l'apparition de manière collatérale également à la fois des caries enfin pas l'apparition complète mais le développement des caries des maladies donc les populations augmentent mais c'est pas que simple c'est pas que positif et il y a des phases dans lesquelles on voit on voit très bien que certaines comment dire mises en culture certains développements de certaines espèces certains moments dans l'histoire correspondent à des poussées démographiques ce qui n'a rien d'extraordinaire et effectivement le milieu du deuxième millénaire avant notre ère correspond à quelque chose comme ça toute la deuxième moitié en fait du deuxième millénaire on voit clairement à la fois des changements dans les cultures une pression démographique et cette réalité autour de la métallurgie en Europe méditerranéenne aussi ou en Europe modérée en Europe tempérée de manière claire d'accord voilà je suis en train de me focaliser là dessus parce qu'elle est comme elle est souvent oubliée du coup je la privilégie parce que carré Abel l'agriculteur a tué Abel les leueurs alors est-ce que voilà c'était la question que je me posais oui mais on n'a pas tout à fait carré et on n'a pas tout à fait Abel en tant que tel dans la documentation quand on aura trouvé leur tombe peut-être qu'on arrive est-ce que vous avez le pourcentage sur les néolithiques de traces guérières que vous trouvez dans vos dépôts ou dans l'ensemble des traces métallurgiques que vous trouvez en archéologie et est-ce que ce pourcentage est signifiant avec des évolutions ou est-ce qu'il est tout simplement trompeur parce que c'est lié à la conservation de la métallurgie qu'est-ce que vous appelez le pourcentage c'est-à-dire sur un dépôt où vous avez des fibules alors pour le néolithique il n'y a pas de fibules alors dans ce cas-là de traces métallurgiques est-ce que vous n'avez uniquement que des traces militaires que des traces guerrières liées à pas pour le néolithique et pour la période à partir du moment où on invente la guerre c'est-à-dire qu'à partir de 1600 moins de 2000 moins de 1600 est-ce qu'il y a une surabondance de traces guerrières métalliques au détriment de toutes les autres traces de civilisation que vous pouvez trouver alors on a on a effectivement très clairement à partir de de l'âge du bronze et pas du néolithique on a clairement une surreprésentation c'est pour ça d'ailleurs que ça a d'une certaine manière croisé ma route c'est parce que systématiquement dans les vestiges métalliques il y a un moment donné où on se dit il y a de l'armement il y a de l'épée dans les dépôts métalliques systématiquement enfin on a majoritairement des dépôts à épée en tout cas de manière de manière très forte donc oui il y a une présence une omniprésence de ces données liées aux équipements guerriers si ce n'est militaire à partir du moment où l'épée naît ça c'est une réalité après heureusement il y a quand même d'autres types de données qui sont peut-être moins visibles moins fortes qu'on va chercher plus systématiquement et aujourd'hui avec le développement de l'archéologie préventive on a systématiquement cherché ce type de vestiges qui sont des vestiges plus modestes parce que si mon guerrier émerge l'homme du quotidien il ne devait pas être un guerrier il devait être un type qui était au champ qui cultivait qui élevait qui travaillait c'est lui qui devait être majoritaire on est avant tout sur des sociétés agricoles sauf qu'ils habitent dans des maisons qui sont des maisons en matériaux périssables qui ont laissé peu de traces donc il faut un petit peu avoir cet acte volontaire d'aller rechercher des traces qui sont beaucoup plus modestes qui sont beaucoup plus fugaces qui nous échappent beaucoup plus systématiquement alors que évidemment un dépôt métallique quand vous le trouvez ça se voit c'est évident y compris au temps où on ne faisait pas d'archéologie il y a des épées qui ont été trouvées au 17e ou au 18e siècle elles n'ont pas été jetées parce qu'une épée ressemble à une épée donc c'est d'une certaine manière un objet visible un symbole visible émergent qui masque probablement la réalité de la majorité de ce qu'est la société en réalité mais dans nos données archéologiques c'est c'est émergent merci pour votre intervention et je voulais savoir lorsque vous parlez de guerre ça implique évidemment la notion de bataille est-ce que vous avez pu retrouver ou est-ce qu'on a retrouvé réellement donc des épées mais dans le contexte de guerriers c'est-à-dire autour de cadavres et dans ce cas-là combien de quels ont été les effectifs parce que vous parlez de duels qu'est-ce que ça implique qu'est-ce que c'est la manière de combattre ou est-ce qu'on arrivait à avoir plusieurs centaines de personnes alors on a très peu le champ de bataille nous échappe c'est agaçant mais c'est comme ça on ne les a pas non plus cherché systématiquement il y a un champ de bataille qui en ce moment retient toute l'attention des spécialistes de l'âge du bronze c'est un champ de bataille qui se trouve au nord de Berlin en Allemagne qui est le site de Tolens T-O-L-E-N-S-E où on n'a pas fini de fouiller mais on a effectivement trouvé de l'armement en situation et où visiblement à partir du deuxième millénaire on est au bronze final on est un petit peu après la naissance de l'épée on a également des chevaux donc la place du cheval dans l'affrontement semble également un élément absolument important mais en dehors de de Tolens on est passé de quelques dizaines à aujourd'hui plus de 200 traces d'individus sur le site et peut-être que ce n'est pas fini on est tout d'un coup avec une espèce d'ouverture d'une réalité dont on n'avait pour l'instant aucun équivalent en Europe donc on compte beaucoup sur ce site pour nous donner des indications à valeur un peu d'exemple et d'école mais un champ de bataille je repensais c'est vrai que je relisais j'ai relu les pages de Duby sur la bataille de Bouvines que reste-t-il d'un champ de bataille si ce n'est ce que la mémoire des hommes porte si on n'entretient pas cette mémoire ce sont des lieux qui peuvent continuer à être occupés vous allez aujourd'hui sur le site de Bouvines il ne reste rien il y a des champs donc voilà que restent-il des lieux de bataille parfois il y a des trophées parfois mais ce ne sont pas des lieux sur lesquels on a sanctuarisé et arrêté de vivre et donc du coup forcément des batailles qui ont lieu il y a 3500 ans c'est évidemment compliqué sauf qu'à particulier donc Tolins peut être évidemment très intéressant il peut y en avoir d'autres c'est une perspective en tout cas cette découverte-là nous invite à être beaucoup plus attentif en disant bon maintenant qu'on est rentré parce que ce sujet sur la guerre moi j'ai mis du temps d'une certaine manière à l'attraper mais je ne suis pas toute seule c'est-à-dire que les études finalement sur les questions alors le néolithique j'ai plaisanté mes amis néolithiciens en leur disant ils ont vu le monde pacifique pendant des années mais c'est vrai et les néolithiciens le reconnaissent aujourd'hui il a fallu attendre la fin des années 1990 pour qu'on se dise mais oui il faut considérer la guerre pour ces époques les plus hautes donc 1990 pour les plus jeunes d'entre vous c'était forcément il y a très longtemps mais au regard de l'écriture de l'histoire c'est pas il y a si longtemps que ça donc c'est d'une certaine manière un sujet émergent pour beaucoup d'entre nous donc ça veut dire qu'il y a des questionnements qu'on ne s'est pas posés dont la question des lieux de bataille qu'on s'est posé par exemple pour le deuxième âge du fer parce que parce que versergetorique parce que Alésia parce que Gergovie parce que César et que dès qu'on a commencé à écrire on a parlé des batailles et des lieux de guerre pour toutes les époques les plus anciennes on ne parlait pas de ça parce que ce n'était pas par écrit on ne s'était pas intéressé au sujet donc voilà on avait un vide donc là maintenant qu'effectivement on a mis le doigt dedans les questions tombent en pluie le champ de bataille faisant partie évidemment des questionnements oui j'avais une question à propos justement du terme de guerre lui-même pour l'âge du bronze en trouvant ponctuellement des épées en tout cas pour certains dépôts est-ce qu'on peut parler véritablement de guerre ou simplement de violence clanique à savoir que quelques individus dans une société donnée peuvent se permettre d'avoir ce type d'armement d'avoir toute une économie autour qui s'organise autour de cela et pas que ça ne concerne finalement qu'une frange de la société et pas toute une organisation autour justement du champ de bataille du nombre de soldats alors si on regarde et qu'on fait des comparaisons quand on parle par exemple de la Grèce antique qui pourtant ou finalement le port de l'arme n'est réservé qu'aux citoyens et pourtant on ne parle pas de clan donc on va utiliser un vocabulaire ici on va avoir tendance à utiliser un vocabulaire parce qu'on n'est pas dans des sociétés caractérisées soi-disant par un état etc on va parler de clan de tribus je ne crois pas qu'il faille aborder les choses comme ça dans le sens où même si ça ne concerne même si le port de l'épée ne concerne qu'une partie de la société on va dire l'élite d'accord une forme de même si et probablement c'est le cas c'est à dire que ce n'est pas tout un chacun je vous l'ai dit on l'a mentionné on est plutôt sur l'image je viens d'un monde paysan au sein duquel effectivement il y a une classe une catégorie sociale qui va porter l'épée même si c'est effectivement comme ça je ne pense pas qu'on puisse parler de clan je ne vois pas pourquoi on s'interdirait d'une certaine manière de parler de guerre en tant que telle puisque pour que cette élite soit équipée soit une élite guerrière et militaire d'une certaine manière c'est à dire qu'il va consacrer son temps légitime à cette activité-là de faire la guerre ça veut dire que toute la société va devoir consacrer une partie de son énergie de son économie de son savoir-faire pour que ces guerriers soient équipés comme finalement on équipe le guerrier à Athènes la seule différence qu'il y a entre ces sociétés-là c'est que à Athènes on est sur un schéma décrit par les textes nous on ne l'a pas voilà donc c'est beaucoup plus fugace mais ça ne me semble pas une raison suffisante parce qu'on n'a pas les mots c'est nous qui devons les trouver pour ne pas finalement accorder à ces sociétés-là pourquoi pas une forme d'organisation en état même si effectivement c'est un chef une élite ça n'empêche pas qu'il y ait des catégories sociales avec chacun dans son rôle et que ce n'est pas forcément des clans ou des tribus qui tout de suite renvoie finalement à un modèle moins organisé ou plus inorganisé vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire qu'on voit bien que la manière aussi de percevoir les sociétés tient beaucoup aux mots qu'on va pouvoir leur appliquer donc moi j'aurais tendance à me dire que par déduction l'épée nous invite à considérer plutôt ces sociétés comme des sociétés organisées avec une forme d'état d'élite de chef notre problème et c'est notre problème de chercheur et d'historien c'est d'arriver à trouver les mots pour le dire et les mots pour le décrire sachant que les mots engagent et que les mots sont très connotés ce qui nous embête parfois est-ce qu'il y a encore des questions oui j'étais intéressée par l'image enfin la photo où on voit le bouclier avec la représentation du ciel donc qui renvoie à je suppose enfin une représentation religieuse et donc voilà c'est ça et donc je me demandais si dans les travaux enfin les sites auxquels vous avez eu accès s'il y avait eu une relation entre le monde guerrier et religieux et l'organisation par les prêtres etc parce que là c'est très clair c'est pas uniquement la marque d'une enfin d'un état d'un clan peu importe d'une société c'est quand même une vision religieuse il y a il y a une dimension mais c'est pour ça que j'ai mentionné les dépôts en disant que c'était un phénomène très important spécifique mais j'ai pas eu le temps de développer c'est clair que mais en mentionnant qu'il y avait des épées régulièrement et de manière récurrente dans ces dépôts c'est évident qu'il y a des pratiques religieuses culturelles religieuses là aussi on peut jouer sur les mots autour il y a des croyances de ces sociétés et donc d'intégration des pratiques guerrières qui vont avec c'est absolument pas un hasard qu'il y ait des épées dans ces dépôts c'est évident donc oui ces hommes là ces sociétés là ont des pratiques religieuses et dans ces pratiques religieuses évidemment la question de la guerre est intégrée dans le détail c'est très compliqué pour nous encore une fois de le dire mais le fait qu'on mette dans un dépôt de cette manière là deux épées un disque solaire c'est évident que ça signifie quelque chose qui va dans ce sens d'une croyance religieuse toute la difficulté là aussi c'est de mettre des mots précis nos mots d'aujourd'hui qui sont assez inadaptés à des réalités aussi anciennes voilà mais ça s'appelle religion oui il y a des croyances c'est évident et c'est normal ces hommes là on dit il y a 3500 ans c'était il y a très longtemps c'était hier à l'échelle de l'histoire de l'humanité c'est eux c'est nous et inversement on n'est pas si différents que ça donc oui le religieux bien sûr bonjour j'avais plusieurs questions sur la quelque chose que je n'ai pas tout à fait bien compris vous avez dit qu'une épée en cuivre ne peut pas exister c'est à cause de la solidité du matériau donc il faut mettre de l'étain ou du plomb pour pas du plomb mais de l'étain enfin le plomb ça permet de jouer sur l'étain mais si vous en mettez trop c'est pas bon non plus quand je vous dis que c'est des recettes de cuisine c'est vraiment ça si vous mettez trop de sel après vous pouvez plus manger et pour comparer 150 heures de travail pour une épée par rapport à une fibule ou par rapport à une parure il y avait une photo d'une tombe avec des bracelets quel est le rapport en fait parce que notre rapport au temps est pas non plus le même que donc est-ce que 250 heures dans l'absolu c'est beaucoup c'est pas beaucoup par rapport à un autre objet alors c'est beaucoup sachant que la fibule apparaît beaucoup plus tardivement elle n'existe pas à l'âge du bronze la fibule en fait des épingles à l'âge du bronze mais pas du fibule c'est vraiment un objet du second âge du fer produit en quantité d'ailleurs là on est dans une autre réalité artisanale c'est important parce que si vous ramenez ça finalement au temps d'une journée et d'un temps passé dans un atelier dans des conditions d'atelier de l'âge du bronze ça veut dire que l'artisan qui fait ça il peut pas faire autre chose il va pas faire le matin c'est-à-dire que ça veut dire qu'il va dédier c'est-à-dire qu'on rentre dans une réalité qui nous conduit à penser que mon artisan qui fait les cuirasses de Marmès il fait que ça voilà ça veut dire qu'il est nourri par d'autres ça veut dire que par exemple il peut pas faire des instruments agricoles alors il peut si mais ça va être une partie de son activité mais ça veut dire qu'en tout cas c'est un bronzier à temps plein c'est-à-dire que c'est pas donc ça veut dire qu'il y a un secteur d'activité économique et artisanale spécifique et dans ce circuit-là la guerre est en tout cas les objets de production dédiés à la guerre sont une partie importante et l'artisanat spécialisé de manière plus globale donc ça veut dire que ça fait émerger une figure d'artisan spécialisé au sein d'une société qui d'une certaine manière le condamne à ne pas pouvoir être paysan en même temps donc par déduction parce qu'on fonctionne quand même beaucoup par déduction ça veut dire que ce sont d'autres qui vont faire pour lui et donc ça éclaire d'une certaine manière la division des tâches et des métiers et des activités en fait ma question portait sur étant donné que cet artisan spécialisé existe dans ses activités est-ce que par exemple s'il met 150 heures à faire une épée et seulement 10 heures à faire une pioche agricole ou quelque chose comme ça c'est pas le même investissement en fait alors que s'il met 100 heures à faire une pioche et 150 heures à mettre une épée finalement les deux objets sont les deux activités sont un petit peu à égalité je pense alors il y a effectivement ça c'est-à-dire que c'est pas j'ai calculé et je suis dans des calculs pour essayer de d'estimer finalement le temps passé il est clair que l'outillage globalement demande moins de temps qu'un certain nombre et en particulier quand vous avez beaucoup de martelage parce que le martelage du monde rallonge considérablement les temps de fabrication c'est pas pour dire que l'agriculture est moins importante c'est pour dire que l'activité guerrière l'est fortement c'est pas pour diminuer la valeur de quelque chose c'est plutôt en tout cas pour mettre en avant la valeur ou en tout cas le temps accordé et donc l'importance accordée à des activités liées à la guerre c'est plutôt dans le sens là que j'essaie de développer les choses plutôt que de entre guillemets minimiser la partie de l'agricole ça fait partie de ses fonctions c'est peut-être pas d'ailleurs lui ou ils sont peut-être plusieurs dans un atelier là aussi combien sont-ils comment fonctionnent-ils c'est compliqué ce qui est sûr c'est qu'en tout cas la part accordée à la fabrication de ce qu'est l'armement est considérable ça veut dire que dans la société ça a de l'importance cette activité guerrière c'est une espèce d'enchaînement des raisonnements par déduction s'il y a plus de questions je pense qu'on va pouvoir conclure donc tout d'abord en vous remerciant à nouveau pour votre intervention et cet échange je pense qu'on peut vous applaudir et je souhaitais aussi prendre la parole au nom de tous les bénévoles et tous les organisateurs de Histoire à Venir donc comme vous le savez l'entrée dans les conférences et tous les ateliers qui sont mis en place sont gratuits cependant il faut savoir que ça a quand même un coût d'organiser des festivals comme celui-ci donc vous avez une urne qui est à votre disposition à la sortie de la salle dans laquelle vous pouvez laisser une participation qui peut être celle que vous souhaitez juste pour aider et participer justement à ce genre d'événement et à la culture à Toulouse merci pardon d'accord bien sûr c'est parce que ce matin ça n'est pas venu parce que ça me ça me c'est la définition c'est ça je vous en prie merci 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 Merci. Merci. Oui, le massacre d'un groupe par un autre, on n'est pas dans une action d'affrontement où chacun conçoit que l'autre est en l'adversaire. Donc, de ce point de vue-là, vous avez raison. Oui, mais bon, c'est difficile de... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vous en prie. Non, non, parce que là, il faut que j'aille retrouver. Non, on parle du néolithique, ce sont les récits symboliques qui sont porteurs d'un symbole... De réalité au pluriel, pas d'une réalité, pas du jour d'un type où forcément il s'est passé. Non, non, c'est... Très honnêtement, je ne sais pas. Très honnêtement, je vous en prie. Très honnêtement, je vous en prie. Oui, c'est par rapport à l'écoute. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.